L'élection du président du PDC RDA, qui pourra succéder enfin, a fait M. Henri Konambéti, en attendant le 16 juillet d'exembre 2023, le Giga Congrès extraordinaire du PDC RDA, organisé au Palais de la Culture de Trèsville, qui pourra succéder ainsi, a fait M. Henri Konambéti, l'unité et la coalition du parti, remis entre les mains du parti, des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, que va faire le président du parti, M. Laurent Gbagbo, Que va-t-il se passer entre le PDC RDA et le PPSI ? Sans oublier le GPS et le RSTP, le défi est bien relévable pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Offrir un président au PDC RDA, tout en préservant son unité et sa coalition, tel est le défini du tout prochain congrès extraordinaire électif du Parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire, prévu pour soutenir le 7 juillet d'exembre 2023. Le PDC RDA, de fait M. Henri Connambédi, le parti, le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, qui a connu et traversé de nombreux subressions, sera-t-il capable de rélever ainsi ces autres défis ? La question reste posée au sein du parti politique, surtout après le 17 tragique de fait M. Henri Connambédi. En effet, les paroles et les actes du présent intérimé du parti, son Excellence M. Philippe, en a profité de l'occasion et l'intervient ainsi à l'espoir du parti. Déjà dans son discours de clôture du dernier bureau politique, le successeur, par intérim du présent fait M. Henri Connambédi, avait vivement mis en avant l'importance de l'unité et de la préparation de l'avenir sociopolitique du parti, tout en rappelant ainsi les valeurs fondamentales d'unité et de coalition qui ont toujours caractérisé le PDC RDA. Ce congrès extraordinaire sera un moment décisif dans l'histoire du PDC RDA, en transmettant ainsi la touche finale aux nouvelles générations, dans un climat de coalition et d'unité nationale, avait-il solennellement déclaré et d'attirer l'attention de tous. A travers la Côte d'Ivoire, à ne pas perdre de vue l'objectif principal du parti politique, le giga-congrès extraordinaire du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en Abrésil-Pépaïensis, qui ira définitivement le PDC RDA avec un nouveau président et une alliance pour 2025, se déroulera le 5 juillet d'exembre 2023. Le congrès sera indéniablement un point de basculement pour engager ainsi une nouvelle dynamique de notre parti vers notre objectif commun, celui de la victoire de notre parti en 2025. Nous avons le devoir de préparer le PDC RDA à affronter les défis de demain, avait-il exalté aussi devant l'espoir, l'espoir public de tout un chacun en Côte d'Ivoire que placent les Ivoiriens dans le PDC RDA. Pour adresser ainsi ce pays, le président Bonnier avait-il fait cette interpellation aux alliés d'une mise en garde contre les populations. Nous ne décevons pas en 2025, nous ne décevons pas en laissant ainsi nos intérêts personnels prendre le dessus sur la grandeur de la mission qui nous attend, avait-il insisté. Sur cette voie de défis à relever ainsi, les artefonds sont en train d'être posés. La création en fin de la semaine dernière d'un collège de conciliation et de recherche, le consensus s'agit de faciliter ainsi la recherche de consensus entre les candidats et le signe de la détermination de la suite du parti. Une alliance est prévue entre le PDC RDA de M. Henri Connambédi et le PPSM de M. Laurent Gbagbo. La détermination de la haute direction a tout mettre en œuvre pour sauvegarder la coalition du parti par le dialogue politique. Et comme le disaient les populations dans nos colonnes ainsi, le vendredi dernier, le PDC RDA est un parti du dialogue politique par excellence. D'ici, le siège de l'exembre 2023, le parti devra faire tout pour sauvegarder la coalition qui fait sa force et l'unité qui fait son âme devant l'adversité avant 2025. Poursuivant ces propos, M. Tidjantiam se souvient des questions christianes du pays papu opportunisme. Que va-t-il se passer ? Tidjantiam se prononce. Le journaliste Vénesan Connambé a abordé ainsi la grande question entourant ainsi la candidature de M. Tidjantiam à la présence du Parti démocratique Réa Godzévoin, le PDC RDA. Il a souligné ainsi des questions sur l'égalité de sa candidature en raison de son éloignement du bureau politique pendant cette période déjà passée. De plus, des doutes sont exprimés sur son engagement politique passé, critiquant ainsi son absence d'implication. Des événements cruciaux dans le beau pays, des interrogations d'ethniques et morales sont également soulévées. Quant à sa récente implication, semble motivée par des opportunités du pouvoir. Que va-t-il se passer au sein de ce parti politique ? D'autant plus que M. Laurent Gbagbo parle d'une alliance avec le parti secteur général de la Côte d'Ivoire pour enlever les Ouattara au pouvoir pour 2025. Pour revenir ainsi, Alain Gbagbo.